Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre avec le commentaire de la Haggadah. On avait vu donc les différentes étapes du sévère, donc on a parlé également de la Kéhara, le plateau, et on va entamer maintenant le début des étapes qui commencent par Kadesh. Alors si on réfléchit bien, Kadesh, même par rapport à un Shabbat ou un Yom Tov normal, rien de différent, si ce n'est que la Halakha me demande de penser à m'acquitter, puisque comme vous le savez, il y aura l'obligation de boire quatre coupes, et en faisant Kadesh, c'est-à-dire le Kiddush de Yom Tov, je dois penser à m'acquitter de la première coupe des quatre dont j'ai l'obligation de m'acquitter ce soir de sévère. Alors le Kiddush normalement, chez Khayyannou, pour ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, donc deux soirs et deux fois chez Khayyannou, ensuite on commence par Ulchatz. En temps normal, c'est ce qu'on aurait fait, donc après le Kiddush, on va se laver les mains pour le Motsi, et là, à notre étonnement, on ne fait pas la Braha, et pour quelles raisons ? Puisque quand on trempe un légume dans de l'eau, comme ça va être le cas avec le Karpas, avec la céleri, et bien, justement, même si en temps normal, on ne se montre pas très scrupuleux sur cela, comme c'est Pessah et tout le monde fait des Khoum Rottes, donc il est bon que tout le monde se lave les mains sans toutefois faire la Braha, Donc on se lave les mains sans faire de Braha, et au lieu de passer à table pour manger le pain, en tout cas la Matza, et bien là, on saisit un petit morceau de Karpas, et ceci pour nous rappeler, selon l'explication que nous avions donnée, la pauvreté. Donc savoir se contenter de peu, pour atteindre la Kédusha, il faut aussi, en hébreu, on dit « mistapek beborat », c'est-à-dire se contenter de peu, ne pas chercher toujours à en avoir plus, comme le Talmud l'affirme, « Celui qui a 100, il voudra 200 ». Donc le « et », il n'y a pas de fin au désir de l'homme, c'est pour ça qu'il faut se travailler pour se contenter de peu. Évidemment que ça ne va pas être l'essentiel de notre repas, le Karpas, mais c'est un symbole, donc, de la pauvreté. « Karpas », certains voient ce terme comme étant « shishim », le samer, 60, « parer », c'est les travaux forcés. Et pour quelle raison ? Parce que quand Shishim, Shishim Ribot, donc 60 myriades, c'est les 600 000, qui ont été soumis à des travaux forcés. Donc c'est une allusion aux travaux qu'avaient imposés les Égyptiens au Béni Israël, aux enfants d'Israël. Donc, et tout de suite après le Karpas, on fait « Boré, Periha, Adama », on fait la bénédiction, et on passe à couper parmi les trois matsottes, c'est l'étape qui s'appelle « Yachatz ». Alors « Yachatz », il y a plusieurs explications par rapport à cela, et j'aimerais revenir donc aussi sur Karpas, mais d'abord j'aimerais expliquer qu'est-ce que c'est « Yachatz ». On prend la matzah du milieu, et on la coupe en deux, le plus petit morceau, on le remet à sa place, et on prend le plus grand et on le cache pour la fin, à la fin du repas, c'est ce qu'on appelle la fichomane. Alors ce qui est curieux d'après la halacha, c'est que normalement il y a un principe qui s'appelle « En ma'avidim à la mitzvot », on ne laisse pas passer une mitzvah, et que si normalement j'ai une matzah que je dois couper, c'est pas logique que je ne coupe pas celle que j'ai en face, comme lorsque je fais moti, c'est le pain qui se présente à moi que je dois couper. Et pas celui qui est caché. Donc de la même façon, c'est pas très logique. Et une des explications de Yachatz, c'est que c'est une allusion à ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux « Brit ben Habetarim ». Alors si c'est le cas, la logique aurait voulu que, comme il y a trois matzot, et que d'après les interprétations différentes, elles correspondent à Abraham, Yitzhak et Yarakov, donc il eût été beaucoup plus logique de prendre la matzah qui se présente à nous, pour les deux raisons que je viens d'invoquer. La première, parce que je ne laisse pas passer une mitzvah, et si elle se présente à moi, donc elle est devant moi, je dois la faire. Et si je dis que c'est par allusion à ce qu'on appelle en hébreu « Brit ben Habetarim », l'alliance entre les morceaux, et bien ça aurait été plus logique de prendre la matzah qui correspond à Abraham Avinu. D'autres disent que c'est « Zecher ditsiat », les « Kriat yamsouf », c'est parce que la mer rouge s'est ouverte en deux, et c'est donc une allusion, et c'est pour ça que je coupe en deux par rapport au fait que la mer se soit ouverte. Ce qui n'explique pas pourquoi on a pris toutefois celle du milieu, qui correspond, comme je viens de le dire, à Yitzhak Avinu. Alors, il y a une explication très intéressante, et tout ça avant de commencer ma guide, qui est l'étape suivante, qui consiste justement à faire la narration de la sortie d'Égypte, et je tiens à rappeler que ce terme de « Haggadah » ou « Maguid » vient de l'obligation qui se trouve dans la Torah, « Vehi gadeta le dintra » et « Tu raconteras à ton fils ». Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette étape « Maguid », du verbe qui est utilisé dans la Torah, mais aussi la « Haggadah ». Donc, c'est le récit de la narration. On aurait pu se contenter, certes, de prendre le texte biblique qui parle de « Vahera », « Bo », les parachiotes qui parlent des « Diplé » avec « Béchalach », avec « La sortie ». Non, donc il y a le « Baal Ha-Haggadah », le rédacteur de la Haggadah. Alors, on n'a pas, évidemment, tranché, mais comme j'avais dit, que d'après le rafalaji, il s'agirait de Rabi Akiva. Alors, pour revenir sur « Karpas », c'est le nom aussi d'un tissu. En effet, on voit ce terme, la seule autre fois, la seule fois où il apparaît dans la Bible, dans le Tanar, c'est « Hul Karpas » ou « Trellet ». C'est un vêtement dont était revêtu le roi Rajverosh. Donc, si « Karpas », c'est un vêtement, comment je dis qu'ici, c'est céleri, alors qu'il y a d'autres mots ? Le but, c'est que je dois prendre un légume dont la barra est à un amas, mais ça ne correspond pas forcément à « Karpas ». Alors, l'intérêt de commencer le repas par quelque chose d'aussi étonnant, c'est évidemment pour attirer l'attention et la curiosité des enfants qui vont commencer à poser des questions. Mais c'est bizarre, pourquoi on prend ça maintenant pour le tremper, alors que normalement, on passe directement au repas ? Alors, il faut aussi comprendre que quand je parle de Karpas, d'après cette explication, c'est une allusion aux vêtements que Yaakov Avinu avait offert à Youssef. Et c'est pour ça que, quand on le trempe dans l'eau salée, c'est une allusion aux larmes, aux larmes versées par Yaakov Avinu lorsqu'il a vu la tunique, la tunique qu'il avait offerte à Youssef. Autrement dit, le bal à Gala veut nous faire comprendre que pour quelle raison on commence par Karpas, pour que je comprenne la raison essentielle pourquoi on est descendu en Égypte par la vente de Youssef. En effet, si Youssef n'était pas descendu en Égypte, les frères n'auraient pas été obligés. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Nus Alpi Hadibour, on est descendu en Égypte contraint par la parole. Alors, la parole, c'est la parole divine, parce que Dieu avait annoncé à Abraham qu'on serait esclave, mais le Sefa Temet nous dit que c'est c'est parce que Youssef venait rapporter les propos que faisaient les frères, il venait rapporter à son père Youssef. Autrement dit, donc si Karpas est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, donc le bal à Gala veut nous faire comprendre maintenant que Yahat, c'est la raison pour laquelle ou le mérite par lequel on est sorti d'Égypte et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, et on répondra à la question pour quelles raisons on a coupé la matzah qui correspond à Yitzhak Avinu.